Salutations, vous êtes un puissant seigneur du Moyen-Âge et on vient tout juste de vous confier des terres. Non, mais ça fait un moment. Et pour se protéger, il vous faut un château fort. Je sais, oui. Mais attention, hein, parce que ça ne se fait pas n'importe où. Et non ! Non, mais oui, c'est bon. Je sais le construire, mon château. Maintenant, j'en veux, hein. Euh, bah oui, euh, bah là, du coup, il vous faut un architecte, hein. Alors, cassez-vous ! Bon, bon, voilà, voilà. Architecte, ramène tes fesses ! Bonjour, Monseigneur, que me veut votre agréable présence ? Je voudrais un beau château fort. Pour me protéger de l'envahisseur. Euh, bien sûr, vous êtes prêt à mettre combien ? Rien. Monseigneur est radin. Pardon ? Non, non, je disais, je vous propose le modèle mode castral. Qu'est-ce à dire que ceci ? Au cours des siècles, les châteaux ont beaucoup évolué pour différentes raisons, et tout commence au Moyen-Âge. Au XIe siècle, les seigneurs prennent de plus en plus d'indépendance au détriment du pouvoir royal, et ils peuvent enfin gérer leur terre comme ils le souhaitent, en tapant sur leurs voisins comme des sourds. Et dans l'urgence, et vu le manque de moyens financiers, les seigneurs se mettent à bâtir les premiers châteaux forts. Rapide et pas cher, les modes castrales. Rapide et pas cher ? Ça m'intéresse, ça. Ça ne m'étonne pas. Et quels matériaux sont faciles d'accès, ne demandent pas de qualification particulière pour les travailleurs, et ne coûtent quasiment rien ? C'est mon comptable qui va être content. La terre et le bois ! Quoi ? Mais comment on peut construire un château avec ça ? Eh bien, rien de plus simple. On construit une butte de terre sur laquelle on vient construire une tour en bois de 2 ou 3 étages. Puis, autour, on installe une palissade. En bois, elle aussi, de quelques mètres de hauteur. Et enfin, on vient creuser un fossé avec un pont amovible. Toujours en bois, pour rentrer. Et si vous en avez marre du bois, on peut construire des murets de pierres sèches, ou profiter du terrain qui vous entoure pour mieux vous défendre. Une tour de 2 ou 3 étages seulement ? Et je le mets où, mon cheval, alors ? Et mon puits ? Et mon four à pain ? Et ma chapelle ? Si vous voulez agrandir, pas de problème. On rajoute des bâtiments à côté, entourés d'un fossé et d'une palissade surélevée par de la terre. Ce sera la basse-cour. Et pour consolider la défense, on fait en sorte d'être obligé de passer par la basse-cour pour aller à la haute-cour, via un autre pont en bois. On crée ainsi un véritable petit village fortifié de bois, de terre et de chôme. Pas mal, mais moche. Les autres seigneurs vont se moquer de bois avec ça. Vous pouvez toujours couvrir le bois d'un crépit de chaux, si vous voulez. Et puis, pour la construction, c'est facile. Vous n'avez qu'à prendre le bois sur place, en coupant votre forêt. Et vous n'avez pas besoin de main d'oeuvre qualifiée pour faire un gros tas de terre, dont une partie peut venir directement du fossé que vous venez de creuser. En trois mois avec une trentaine d'hommes, c'est fini, hein ? D'accord, mais je fais quoi, moi, si l'un d'oeuvre vient avec beaucoup d'hommes ? Une échelle ? Ou juste une boîte d'allumettes ? Monseigneur a raison, le bois ne fait pas long feu. Mais si Monseigneur veut un château fort plus solide, il va devoir mettre la main à la bourse, hein. Il faut savoir que là où certains construisent des tours en bois, d'autres en sont déjà la pierre. Et grâce à elles, on peut bâtir des murs plus résistants et plus hauts. Mais c'est sûr, ça coûte plus cher, puisqu'il faut faire venir la pierre et payer les artisans. Mais je vais finir ruiné avec tout ça, moi. Votre château aussi va l'être si vous vous obstinez à rien dépenser. Bon, bon, d'accord. Tant que ça protège mes soussous, je m'en fiche. Je vous propose dans ce cas de remplacer la tour en bois par une tour entièrement en pierre, de forme carrée et d'une dizaine de mètres de côté. On peut pas faire moins coûteux pour une construction de ce type. La porte d'entrée se trouve au premier étage et on y accède par une échelle ou un escalier pouvant être retiré si besoin. Le rez-de-chaussée, quant à lui, sert souvent de réserve de nourriture et on peut mettre des our au sommet de la tour pour défendre sa base. Et vous voulez que j'habite là, non ? Ah bah non, la tour vous servira juste de refuge en cas d'attaque. Il y a montré votre puissance le reste du temps. Sinon, le reste du château est assez proche du modèle de la mode castrale, avec des défenses en terre, en bois et parfois en pierre si vos moyens vous le permettent. Mais si vous voulez, vous pourrez vous construire une demeure plus confortable dans la basse-cour. Et j'aurai l'âme d'un clochard ! Super ! Merci, monsieur l'architecte ! Quel intérêt de construire une superbe tour en pierre si je ne peux pas vivre dedans ! Bon, d'accord. Si vous voulez, il existe un autre modèle de tour en pierre. Plus imposant, plus haut, plus confortable, mais plus cher. La tour est de forme rectangulaire et peut faire une trentaine de mètres de hauteur. Les murs peuvent faire environ 3 mètres d'épaisseur et se renforcer par des contreforts. Et comme pour le modèle précédent, la porte se trouve en hauteur sur le côté le moins menacé. Et on ne met des fenêtres qu'aux étages pour éviter les failles de sécurité. Les restes des défenses extérieures peuvent rester en bois. Ainsi que les ourres, qu'on peut recouvrir de peau de bête humide pour les protéger du feu. Ah mais non ! Plus de bois ! On a changé de siècle ! Avec les armées qui deviennent de plus en plus imposantes et toutes les nouvelles armes de siège qui existent, il faut des défenses solides ! On n'est plus en 900, monsieur ! Au XIIe siècle, tout le monde a un château entièrement en pierre ! Et moi aussi j'en veux un ! Très bien ! Et bien dans ce cas, on replace toutes les fortifications en bois par des vraies fortifications en pierre où chaque mur d'enceinte est protégé par des tours. Monseigneur ? Mais attends une petite minute ! Ok, elles sont faciles à construire tes tours carrés. Mais les angles, ça ne les rend pas trop fragiles ? Et puis ta grosse tour, là, ça pose un tas de problèmes ! Le bâtiment est trop grand ! C'est facile pour les nuits de la visée ! Et ça crée plein d'angles morts pour nous ! Euh... Architecte ? Ok... Donc on abandonne le château romand, pas assez équipé en éléments défensifs, pour un château côthique plus complexe, avec plusieurs enceintes élevées, constituées de tours et de courtines. Une muraille, quoi. Non, une courtine, c'est une muraille entre deux tours. Donc une muraille. Donc, on construit des tours rondes ou semi-circulaires, problème des angles réglés, percées de nombreuses archères. Des meurtrières. Voilà. Avec des parties supérieures surmontées de crénelages. Des créneaux, quoi. Et équipées de machicouli en pierre, remplaçant les our en bois. Hum... C'est pour jeter des trucs, en bas, sur les mecs. Ah ! On aménagera aussi des terrasses, qui serviront aux archers et à la mise en place de l'artillerie lourde. La défense sera aussi facilitée par des espaces de circulation entre les enceintes beaucoup plus grandes, les lisses. D'accord. Mais on fait comment qu'on a déjà construit un château ? On va pas s'amuser à en construire un nouveau à chaque invention, c'est ? Ah non, vous le modernisez, c'est tout. Vous rajoutez les trucs dont vous avez le plus besoin. Par contre, fin XIIe, début XIIIe, les attaques des autres seigneurs se font de plus en plus rares. Surtout avec l'arrivée du roi Philippe-Auguste, qui a reconquis les territoires. Donc, pour défendre le royaume de France des pays étrangers, plein de nouveaux châteaux forts sont construits, plus beaux et plus compacts, pour faciliter la défense. Sympa ! Vous n'auriez pas une brochure par hasard ? Alors, laissez-moi vous montrer la mode du moment. Les plus grands seigneurs français se l'arrachent, avec une organisation bien à elle et bien différente des autres châteaux forts. Car bien évidemment, l'architecture va dépendre du pays, de la culture, des ressources de base, de l'avancée technologique, des tensions politiques. Si on prend les châteaux japonais, par exemple, on voit que le système de défense et de construction est totalement différent. Enfin bref, je vous présente le modèle philippéen. Ah, c'est haut ! Et c'est beau ! Les moyens de défense sont à la pointe. Tout est en pierre et il n'y a plus un angle mort. Je vous présente la forme all-inclusive. On met une tour à chacun du château percé par des arbalétrières. Et on construit des murailles plus hautes et plus épaisses. On creuse même des fossés de plus en plus larges et de plus en plus profonds. Et parfois même mis en eau pour se protéger des beffrois. Et pour accéder au château, on construit un châtelet. C'est la porte d'accès du château, encadrée par deux tours. Avec un pont-levis, des assommoirs et des barbacanes. Une herse et même des portes en bois qui peuvent être recouvertes de métal ou de cuir. Et bloqués par de grosses barres de bois. La tour maîtresse peut même avoir son propre pont-levis. Et pour en finir avec le bois, on remplace carrément les planchers par des voûtes en pierre. Et on recouvre les toits par du plomb. On construit aussi des parements à bossage, c'est-à-dire des murs avec des pierres qui ne sont pas lisses. Pour rendre les échelles instables ou faire ricocher des projectiles. Et pour gagner de la place au centre du château, on construit les bâtiments sur le long de la muraille. Alors, vous en pensez quoi ? Ah bah ça, c'est un beau château défensif. N'est-ce pas ? Mais du coup, je me dis... Oh non. Qui t'a impressionné les voisins ? Ce serait pas mieux s'il était plus beau et plus confortable ? Ah, d'accord. Donc, à la toute fin du Moyen-Âge, à la deuxième moitié du XIVe siècle, les rois et les seigneurs rivalisent effectivement en construisant des châteaux de plus en plus grands et de plus en plus ornés. Et même s'ils continuent à suivre à peu près le modèle philippien, les fonctions résidentielles et symboliques sont de plus en plus importantes au dépens de la fonction défensive. Les châteaux forts sont donc plus difficiles à défendre. On incite même au retour de la tour carrée, notamment pour la tour maîtresse, qui se retrouve dans certains cas plus près de la muraille. On construit aussi des tourelles d'escalier à certains angles de ces tours carrées, comme ça, ça rend bien. Mais du coup, bah, le point de vue défensif, c'est moisi, hein. Mais je m'en fiche, moi. Ce que je veux, c'est des moulures au plafond. Quoi ? Mais avec l'apparition de l'artillerie à poudre dès le XIVe siècle, il faut adapter l'architecture des châteaux forts d'urgence afin d'accueillir et de se défendre des canons. D'accord, ils sont pas très efficaces, mais le remplacement du poulet en pierre par celui en métal avec l'arrivée de la fonte change la donne. Il faut absolument rajouter des modes de terre devant les murailles afin d'amortir les moulets de canons. Et en plus, vos petits châteaux en pierre, là, ça va plus suffire, hein. Ah là 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 là, mais quel rabat-joie ! Défendre, défendre... Mais vous avez que ce mot à la bouche, mon petit père ! Il faut savoir évoluer. Maintenant, la mode, c'est les grands jardins, avec les grandes fenêtres pour améliorer les fleurs. Et des dorures partout ! Mais ça va coûter hyper cher ! Ok, donc voilà, on met des vitres partout et des grandes portes avec des poignets en or et de la moquette. Comme ça, la moindre attaque, vous perdez tout, voilà, vous êtes content ? Est-ce que cela vous scie, mon seigneur ? C'est en coup que je vais scier, moi. À part pendant les guerres de religion, ils ne servent plus à rien, ces châteaux. La preuve, la plupart sont aménagés pour être plus confortables. On n'en construit plus, et le roi va même jusqu'à en démanteler une partie pour qu'il ne serve pas d'abri à ses opposants. Bref, c'est la fin de tes châteaux forts, quoi. Et si demain une nouvelle guerre éclate et qu'il vous faut de nouveau une forteresse pour défendre nos petites miches d'odus, vous allez faire comment, hein ? Oui, bah, à ce moment-là, on verra. Alors, foutez-moi ça au cachot, on ressortira le jour où on aura besoin de se défendre. Là, maintenant, ce que je veux, c'est un palais ! Merci à tous ! N'oubliez pas de vous désabonner si ce n'est pas encore fait, de ne pas activer la petite cloche, et surtout, n'oubliez pas de ne pas nous suivre sur les réseaux sociaux ! De toute façon, on n'y est pas !